... Ce projet est né de ma vie de maman et de psychologue spécialiste du jeune enfant et docteur en psychologie. Quand ma fille est née il y a 6 ans, j'ai remarqué qu'elle ne faisait pas ses nuits, qu'elle dormait très peu, qu'elle enchaînait très peu d'heures de sommeil. C'est un bébé qui se réveillait beaucoup, mais comme tous les bébés. Je ne pensais pas que un enfant pouvait se réveiller autant. J'ai cherché un livre qui pouvait m'expliquer concrètement comment fonctionnait de manière endogène le sommeil du jeune enfant et comment favoriser son sommeil. Je n'ai trouvé aucun livre dans le commerce qui me convenait. Du coup, je me suis mise à plonger dans la littérature scientifique du sommeil, mais comme je l'ai fait pour ma thèse de doctorat, pour voir toute la revue littérature, qu'est-ce que c'est de la recherche, comment les sciences vont venir décortiquer et recortiquer le sommeil du jeune enfant. Et de là, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais maman en manque de nuit complète il y a 6 ans. C'est-à-dire un livre qui soit vraiment pratique et accessible, et surtout à la portée de n'importe qui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus de 25 en sommeil pour comprendre quelque chose. Et aussi un livre qui mêle autant les données du sommeil, les sciences du sommeil, que les sciences qu'on appelle en psychologie de développement, la psychologie plus anthropologique. Il faut savoir que souvent, on traite l'un ou l'autre. Alors en fait, le tempérament de l'enfant, la psychologie de l'enfant a autant sa place dans la nuit d'un enfant que la science du sommeil lui-même. Et aussi, l'idée, c'était de faire un livre qui reprenne les questions globales des parents, c'est-à-dire sous forme de chapitres questions. Parce que je pense que quand on est jeune parent, quand on en manque de sommeil, on a une charge mentale qui est dingue, et on a vraiment le temps d'avoir des informations qui soient mâchées, pré-mâchées. Donc chaque chapitre se veut le plus synthétique possible, avec des revues, des retératures et des études scientifiques en plus, pour prolonger un petit peu la réflexion. Le sommeil du jeune enfant est différent de celui de l'adulte, pour trois grandes raisons. Déjà, les cycles de l'enfant sont très très courts. Quand on regarde que le cycle du nouveau-né fait 50 minutes, un peu plus grand 60 minutes, un peu plus grand 70 minutes, et nous, adultes, on a des cycles de 90 à 120 minutes. Donc en fait, la différence est considérable. Donc plus il y a de cycles courts, plus il y a de cycles dans une nuit, et plus du coup il y a des réveils potentiels entre chaque cycle. Les réveils entre deux cycles sont physiologiques, c'est juste qu'il y a des enfants qui se réveillent pleinement, et d'autres qui font un micro-réveil et qui réentament un nouveau cycle. Donc plus il y a des cycles courts, plus il y a des réveils potentiels. La deuxième grande différence qui distingue vraiment mais profondément le sommeil de l'enfant du tout petit du sommeil de l'adulte, c'est que ces cycles, non seulement ils sont plus courts, mais en plus ils ne sont pas composés de la même manière, ça serait trop facile. Ils ont beaucoup moins de sommeil lent profond et sommeil lent très profond par rapport à l'adulte, donc ils sont plus agités et ils sont aussi plus facilement réveillables. Et puis surtout, la troisième haute grande difficulté, enfin vraiment la grande particularité du sommeil du tout petit, c'est qu'il a plein de parasomnie. Les parasomnie, ce sont des troubles bénins du sommeil. C'est pas grave, mais ça réveille quand même l'enfant la nuit. Ça peut être des terreurs nocturnes, ça peut être des cauchemars, des éveils confusionnels, ça peut être la somniloquie, le fait de parler dans le sommeil, ça peut être le bruxisme, le fait de grincer des dents. Donc en fait, toutes ces perturbations, notamment les terreurs nocturnes et les cauchemars, vont venir aussi engendrer pas mal de réveils nocturnes. Donc c'est une troisième haute grande difficulté auxquelles les parents sont confrontés. Il faut savoir effectivement qu'en France, en Occident, on a un biais culturel énorme par rapport au sommeil du tout petit. On va avoir tendance à prôner ce qu'on appelle l'autonomisation précoce du tout petit. On veut absolument qu'ils s'endorment seuls, on veut absolument qu'ils se rendorment seuls la nuit, et on veut absolument aussi qu'ils dorment seuls. Et du coup, quand les enfants réclament leurs parents avant de dormir plusieurs fois parce qu'ils ont envie de dormir contre eux, des fois, certains chercheurs ou certains auteurs vont considérer ça comme un problème de sommeil. Il faut savoir que dans d'autres cultures, vous faites 10 000 km, les enfants s'endorment avec leurs parents. D'ailleurs, tout le témoignage, tout le patrimoine des berceuses montre bien que les enfants étaient bercés souvent avant de dormir. Les enfants peuvent dormir avec leurs parents, ça ne pose aucun problème. En fait, il y a une acceptation culturelle, c'est quelque chose d'universel. Mais on voit vraiment là qu'il y a un grand écart entre plusieurs cultures. En Occident, justement, nous, on va privilégier le matinage qu'on appelle distal. C'est le fait de mettre une distance entre le corps de l'enfant et le corps de l'adulte. Par exemple, on va avoir tendance à préconiser les poussettes, le lit individuel pour l'enfant, le lit à barreaux. Alors que dans d'autres pays dans le monde, on privilégie le matinage proximal. Proximal, c'est qu'il y a plus de proximité entre le corps de l'enfant et le corps de l'adulte. Donc, quand on a un matinage proximal, forcément, on va plus facilement endormir avec son enfant. On va plus facilement aussi l'endormir sans que ça nous pose vraiment de soucis. D'ailleurs, quand on parle justement de ce biais culturel énorme, de ce grand écart culturel entre l'Occident et d'autres régions dans le monde, on se pose aussi la question du doudou, ce qu'on appelle aussi l'objet transitionnel. On voit qu'en France, le doudou est très important pour le sommeil des enfants. On va avoir tendance à privilégier toujours la proximité entre le doudou et l'enfant la nuit pour qu'il s'endorme tout seul et qu'il se redorme tout seul. Alors qu'en fait, le doudou est apparu justement, historiquement, quand on est passé du matinage proximal au matinage distal. Et le doudou est venu faire, toujours sur un point de vue anthropologique et historique, un peu la béquille de l'adulte qui n'était pas forcément présent près du corps de l'enfant. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment quelque chose à regarder au regard de notre culture et de nos mœurs locaux et sociétaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la chronobiologie, c'est-à-dire la science des rythmes internes à l'enfant, à l'adulte, et notamment qui sont très proches du sommeil, nous apprend énormément de choses, mais énormément de choses, sur la manière dont on peut favoriser le sommeil de l'enfant, mais aussi de l'adulte. Il y a trois éléments majeurs que les parents devraient garder en tête pour favoriser au mieux l'endormissement et la qualité de la nuit de l'enfant. Le premier, c'est la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de l'obscurité, qui se sécrète dans l'obscurité, qui va favoriser le sommeil. Donc la mélatonine, c'est vraiment la meilleure copine des parents, autant dire. Et donc du coup, pour que la mélatonine se sécrète avant de dormir, il faut que la luminosité soit plus faible, au moins à peu près une heure avant de dormir le soir. Donc on va éviter les lumières directes, on va éviter les lumières blanches, on va éviter les lumières bleues, les écrans bien évidemment, les leds également. Et on va favoriser les lumières indirectes, un peu de style orangé, de couleur orangé. Deuxième point qui est majeur, deuxième élément avec lequel les parents doivent conjuguer, mais en permanence, enfin moi, en tant que maman, c'est devenu une obsession pour moi, c'est le niveau de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et en fait, on sait que plus le niveau de cortisol d'un enfant avant de dormir est élevé, plus ça va venir bloquer la synthèse de la mélatonine. Donc autant dire que ça ne nous arrange pas du tout. Donc on va devoir favoriser une baisse de cortisol, pareil, une demi-heure à peu près, avant l'endormissement de l'enfant. Ça peut passer par des techniques de contrôle respiratoire pour les plus grands, ça peut passer par des massages pour les plus petits, parce qu'on sait que l'ostocine sécrétée par les rapports chaleureux va venir baisser le niveau de cortisol. Ça peut passer aussi par, voilà, on arrête de courir après l'enfant, avant de dormir, on va pas faire un jeu de souris, je te cours après pour pas l'exciter, puisque si il t'excite, bah le cortisol et tout ça va monter. Donc voilà, tout ce qui va venir diminuer le niveau de stress de l'enfant va venir favoriser son sommeil. Et le troisième grand élément, ça reste, on l'oublie tout le temps celui-ci, pourtant il est majeur, c'est la température corporelle. On sait que plus la température corporelle d'un individu est faible, plus l'endormissement sera facilité, et meilleurs seront ces nuits, moins il y aura aussi de réveil nocturne. Donc on va pas surcouvrir l'enfant comme s'il partait en trek en laponie, on va pas lui mettre des gros chaussettes de laine caribou au pied, parce qu'on sait qu'en fait les pieds gagnent un degré la nuit en fait, donc s'il a trop chaud au pied ça peut créer aussi un réveil nocturne, et surtout on va pas le surcouvrir, on peut aussi aérer la chambre avant de dormir, et ce qui est bien aussi, parce que quand on aère la chambre c'est que ça vient diminuer aussi le niveau de CO2, ce qui favorise aussi leur endormissement. En Occident, on rencontre une idée reçue qui revient très souvent, et qui met une pression de fou aux parents, et ce dès la naissance de leur enfant, c'est à quel âge l'enfant fera ses nuits, ou alors c'est à quoi il fait pas encore ses nuits alors qu'il a 6 mois déjà, et en fait on se rend compte que le fait de faire ses nuits c'est une expression qui est vraiment purement adulte, et le sommeil de l'enfant étant très profondément, mais sur un plan de l'architecture différent de celui de l'adulte, l'enfant pourra faire ses nuits à lui, mais pas forcément celle de l'adulte, et c'est ce qui posera problème justement à l'adulte. Donc finalement cette croyance de l'enfant qui fait ses nuits, on verra en fait qu'il n'y a pas d'âge pour qu'un enfant fasse ses nuits idéalement, qu'il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, notamment les facteurs endogènes, la génétique entre en ligne de compte, le tempérament de l'enfant entre en ligne de compte, sa capacité à se réguler seul la nuit, se réguler son émotion, et des facteurs exogènes du type, voilà, qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui est luminosité, tout ce qui est veilleuse, peuvent venir justement gêner aussi la capacité de l'enfant à faire ses nuits. Mais en tout cas, il n'y a pas d'âge idéal, ou en tout cas espéré, pour qu'un enfant fasse ses nuits. Toute la science du sommeil aujourd'hui pointe à un problème qui me semble, en tant que psychologue et docteur en psychologie, majeur dans la vie des enfants, la vie nocturne des enfants, c'est celui de la veilleuse. On sait qu'une veilleuse va diffuser de la lumière, or la lumière, on le sait, risque en fait de diminuer le niveau de la mélatonine de l'enfant. Or, ça peut du coup provoquer la nuit un plein réveil. Imaginons que la nuit, l'enfant est entre deux cycles, il a un micro-réveil, mais le si sa rétine capte un signal lumineux, ça peut venir baisser la synthèse de la mélatonine, et du coup provoquer un vrai réveil et une difficulté de rendormissement. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que pour qu'une veilleuse soit la plus adaptée possible, il faudrait qu'elle soit de lumière, du coup, chaude, orangée, il faudrait qu'elle soit de très 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 faible intensité, grand maximum 15 à 30 watts, il faut qu'elle soit disposée le plus loin possible de la tête de l'enfant, donc idéalement dans le couloir, et surtout qu'elle soit diffuse et indirecte. Malheureusement, dans le commerce aujourd'hui, il y a très peu de veilleuses qui répondent à ces critères. Donc il y a beaucoup d'enfants la nuit qui se réveillent des fois juste parce que la veilleuse est trop forte, trop blanche ou trop intense. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada